Du coup, nous allons accueillir Benoît D.E. du Musée du Louvre pour des alignements des entités artistes pour le site des collections Janus. Bonjour, je vais évoquer la question des alignements des entités artistes qui a été produit dans le cadre du projet du site des collections du Musée du Louvre et je vous montrerai également un outil de visualisation qui nous a aidé pour la validation de ces propositions d'alignement. Tout d'abord, on va voir ensemble le besoin qui nous est apparu pour ce site des collections qui s'appuie sur deux bases métiers principales, qui est la base Muséum Plus qui concerne la plupart des départements de conservation du musée et la base des arts graphiques qui est une autre base et donc on a deux bases et dans les deux, on va avoir des entités artistes. On va voir qu'on a senti qu'il y allait avoir un besoin d'alignement, ce besoin il est connu, on l'a tous en tant qu'utilisateur. C'est vrai que si par exemple on va sur le portail moteur collection du ministère qui est super, comme j'utilise beaucoup et je remercie beaucoup le ministère de cet outil formidable, il y a quand même un petit souci, mais il est connu, il est notoire, sur l'utilisation des facettes et par exemple sur les entités artistes. C'est-à-dire si on fait une recherche Coro, on va retrouver Coro Jean-Baptiste Camille, Camille Coro, Coro Jean-Baptiste Camille. Évidemment, c'est dépendant des bases d'entrée et qui sont très nombreuses dans les 1500, je crois, sur moteur collection à peu près, ce qui fait que cette facette est difficilement utilisable. Si on clique sur une des entités, on n'aura que les résultats correspondants à cette forme du nom spécifique, ce qui rend la recherche transversale compliquée. Une autre problématique, en tout cas l'utilisation des facettes ne va pas correspondre exactement aux besoins des utilisateurs. Une autre problématique, et là on va aller sur Pop, et c'est encore une fois des problématiques connues, c'est vrai que si on va sur une notice, et je veux bien que tu ouvres le lien, s'il te plaît, de Joconde, on va avoir par exemple une œuvre dans laquelle on aura un auteur qui est Paolo Cagliari, qui provient de la base Joconde. On aura une autre notice qui provient cette fois de la base Palissy, dans laquelle on aura Véronèse. C'est la même personne. Donc là, on a deux entités qui ont deux formes de noms différentes, deux entités différentes et des liens qui sont différents, qui font que quand on clique sur le nom de l'artiste, on n'aura que les résultats correspondants à cette entité et à cette forme de nom, ce qui est doublement insatisfaisant à la fois pour les rebonds et pour l'homogénéité éditoriale de restitution des libellés ou des entités artistes. Donc on avait senti qu'on allait avoir ce besoin sur le site des collections, avec d'un côté des œuvres provenant de la base des arts graphiques avec un artiste qui est sous la forme, par exemple, Vinci Léonard d'Oda et puis 11 résultats depuis la base Muséum Plus qui serait Léonard de Vinci. Donc si on n'avait pas fait ce travail, on aurait eu deux entrées dans notre facette artiste et on s'est dit qu'on aurait besoin d'avoir une seule entrée, Léonard de Vinci, qui nous permette de filtrer par cette entité artiste. Alors après, on va dire, nous, c'est facile, on n'a que deux bases pour le moteur collection à 1500, c'est une autre problématique. On l'en évoquera à la fin. Et l'autre problématique, c'est d'avoir un affichage éditorial qui soit cohérent et homogène entre les notices provenant des deux bases. Donc il ne fallait qu'une seule graphique, soit Léonard de Vinci, soit Vinci Léonard d'Oda, puisque d'une part, il y a la facette quand on clique et puis il y a la notice d'autorité quand on va depuis un résultat de recherche sur lequel il est souhaitable d'avoir une restitution qui soit similaire, indépendamment des bases sources. Et puis, on l'a vu aussi, il est souhaitable d'avoir des rebonds qui soient identiques sur une même entité présente dans des notices provenant des deux bases. Quand on clique sur Léonard de Vinci, il faudrait que ça renvoie vers les notices provenant de la base Museum Plus et de la base des arts graphiques. Donc ça revient à quoi ? Ça revient à relier les entités entre ces deux bases sources et ce qu'on appelle faire des alignements, tout bêtement, en ayant une entité unique, Léonard de Vinci, qui va être utilisée sur le site des collections. Alors, pour faire ça, on s'est posé la question de quelle serait la méthode pour y parvenir. Alors, on se retrouve avec des entités artistes, c'est de la donnée culturelle, notamment des sources anciennes. On a des formes de noms qui sont souvent variables. Donc, on aurait pu faire une correspondance entre ces deux bases sources. Néanmoins, on aurait eu des soucis. On aurait eu des soucis parce qu'on n'a pas des restitutions qui sont toujours identiques. Au final, on s'est rendu compte, après avoir fait les alignements, qu'on a 45 % si on ne tient pas compte des questions de cases, de virgules, d'accent, qu'on en a 45 % à peu près qui ont des formes, des libellés principaux qui sont identiques. C'est-à-dire qu'on en a quand même 55 % qui ne sont pas identiques. On a souvent des cas proches. On a des cas difficiles. Francis Klein ou Franz Klein, c'est vrai que là, c'est facile pour un humain, pour une machine. C'est plus compliqué. On peut toujours s'appuyer, bien sûr, sur des rapprochements par la distance d'Ambrou-Lewenstein. Mais voilà, ça va nous donner des résultats certainement intéressants, mais qui ne vont pas toujours pouvoir faire des correspondances. Par exemple, on s'est rendu compte, dans ce travail d'alignement, que Johannes Cornelis-Ferchprong, d'un côté, c'était équivalent à Jan von Schprong dans l'autre base. Donc, on aurait pu utiliser une méthode de ce type-là, mais on n'aurait pas pu ratisser aussi large, notamment en raison des manques d'alias, de synonymies, d'autres variantes orthographiques dans les bases sources. Donc, on a pensé à une autre méthode. Et cette idée, elle est venue finalement d'un atelier qui avait eu dans l'atelier Grave Culture, mis en place dans le cadre de la stratégie Web 3.0 du ministère de la Culture. Je vous remercie pour avoir organisé ces ateliers. C'était très riche. Et on avait une discussion, justement, sur les alignements entre les mêmes bases d'une même institution. Et c'est Bertrand Sajuste qui avait évoqué le tiers pivot d'alignement comme facilitation à la fois sémantique et puis aussi comme un tiers neutre pivot documentaire. On sait qu'il peut y avoir des tensions documentaires entre les bases d'une même institution. Et finalement, le tiers va aussi permettre cette neutralité entre les différentes bases. Et donc, on s'est appuyé sur des alignements Wikidata en utilisant OpenRefine. Alors, on pourra voir cet après-midi avec la présentation de Nicolas à quel point OpenRefine est aussi un très bon outil pour favoriser ces alignements qui est éprouvé. On peut en plus, on peut notamment utiliser de très nombreuses formes de noms. Donc, pour des alignements d'artistes, c'est un très bon outil. On a également des métadonnées qu'on peut associer à nos propositions d'alignement sur les lieux de vie, les dates, qui va nous donner des résultats avec une pertinence assez bonne. Donc, l'idée, en fait, c'est d'un côté, on va aligner la base Museum Plus avec Wikidata et de l'autre, on a aligné les entités artistes de la base de données graphiques avec Wikidata. Et si les deux correspondent, on se retrouve avec un alignement entre une entité de la base artiste de la base Museum Plus avec une entité de la base art graphique. Il faut bien voir que notre objectif, il est en bas, c'est de faire une correspondance entre ces deux bases. Finalement, Wikidata, ça n'a été que le chemin. Il y en aurait pu en voir d'autres, mais ce n'était pas notre objectif premier. Notre objectif premier concernait l'alignement entre ces deux bases. On va voir que ce chemin a aussi un intérêt. Au final, on a eu quoi ? On a eu un très, très gros tableau de propositions d'alignement issus des alignements automatiques par OpenRefine. On a, à partir de ces résultats de propositions d'alignement obtenus par OpenRefine, on les a complétés en ajoutant des descriptions, des libellés, des dates. Alors, moi, j'ai utilisé l'API Wikimedia, qu'on peut aussi utiliser avec Wikidata. Nicolas pourra certainement expliquer qu'on peut aussi utiliser OpenRefine pour pouvoir ajouter des données complémentaires dans les propositions d'alignement issues d'OpenRefine. Ensuite, on a produit des indicateurs complémentaires pour favoriser la validation des alignements. C'est-à-dire qu'on regarde si la forme de nom est la même, on regarde si les dates de vie correspondent, on regarde si les lieux de vie correspondent. On extrait aussi les fonctions, parfois des notices bibliographiques qu'on avait dans la base graphique, où on a les fonctions dans la base Museum+. Et là aussi, on va s'appuyer sur la propriété Wikidata Occupation qui va nous permettre d'avoir des indicateurs complémentaires de ceux issus d'OpenRefine pour savoir si un artiste a le même nom, si on a les mêmes dates de vie, si on a les mêmes lieux, si on a les fonctions. Dans 100% des cas, c'était la même personne. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on avait besoin de valider ces propositions d'alignement issues d'OpenRefine. Donc, il y a eu tout un long processus de validation qui a conduit à vérifier un par un. Alors, c'est vrai que parfois, on peut avoir des lots quand les correspondances, on a plein d'indicateurs de correspondance qui nous disent, a priori, c'est quasiment certain, c'est les mêmes. Donc là, ça peut aller si vite. Dans d'autres cas, ce n'est plus long. Donc, on va en valider, on va refuser des propositions d'alignement. On va dire qu'on a des doutes, on va en exclure certains. Finalement, les entités ne correspondent pas à ce qu'on recherche, ce ne sont pas toujours des entités-personnes. On va aussi corriger en rajoutant un élément Wikidata manuel. Et là, on se rend compte qu'on a un très gros travail finalement qui correspond au travail de catalogage du temps long de la documentation muséale. Et c'est bien dans cette temporalité aussi que s'inscrivent les alignements. Ce n'est pas seulement un outil magique sur lequel on appuie un bouton, sur lequel on appuie un moment qui va nous dire, voilà, tout s'est fait, tout est aligné. Non, il va falloir le valider, le corriger, et Jean-Claude Moissinac vient de l'évoquer, afin de s'assurer de la qualité et de la justesse des alignements proposés. Donc, on va aussi rajouter des informations, comme des identifiants, quand on n'avait pas toujours d'alignement, des identifiants du Linde, du Getty ou de la BNF. Autre chose, si on ne s'y attendait pas, comme notre outil aligner les entités avec Wikidata, on s'est retrouvé avec plusieurs entités d'une même base, qui avaient le même élément Wikidata. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'était des doublons. Et en fait, cette méthode d'alignement nous a remonté automatiquement plusieurs dizaines de doublons dans chaque base. Bien sûr, il y a un gros travail documentaire de nettoyage permanent, mais quand on est sur des très gros volumes, on en trouve toujours. Tout utilisateur du catalogue de la BNF comprendra très bien cette problématique. des doublons qui se retrouvent régulièrement. Et finalement, s'aligner par un tiers pivot permet aussi d'identifier des doublons au sein des bases et donc d'améliorer, puisque ça a donné bien sûr un travail de réédition des données documentaires dans les bases sources. Ça permet d'améliorer la qualité des données des bases médiées. Au final, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un tableau avec trois colonnes, tout simplement un identifiant musée en plus d'une des bases, un identifiant graphique en correspondance, si on en a trouvé une, et on a gardé aussi un identifiant Wikidata. Tout ce travail nous a amené à faire juste des alignements entre entités, par identifiant, et on n'a rajouté finalement aucune donnée aux données sources qu'on retrouve dans les notices. On a quand même gardé au passage l'identifiant Wikidata, qui est une information qui peut être particulièrement utile. On a donc eu un très grand nombre de propositions d'alignement depuis cette méthode, avec un très gros tableau, avec plein de colonnes, plein d'indicateurs, je ne sais plus le nombre de colonnes, mais il y en a plus d'une centaine, avec deux onglets principaux, un musée en plus deux, un graphique, et est venu le temps de la validation scientifique, c'est-à-dire que ces alignements, ces propositions d'alignement, elles ont été produites dans le cadre du site des collections pour ce besoin spécifique, avec néanmoins la nécessité d'avoir une valide. Puisqu'on allait utiliser ces alignements dans les notices d'autorité des collections, les œuvres des collections, il était nécessaire qu'il y ait une validation par la documentation, par l'expertise scientifique du musée, pour s'assurer que ces alignements soient bons. Et là, on s'est dit, oui, c'est vrai que demander une validation sur l'immense tableau Excel aurait été particulièrement compliqué, donc on s'est dit, on va créer un outil pour pouvoir faciliter cette validation des propositions d'alignement. Donc, on a créé un petit outil qu'on a appelé Janus, dans lequel on va retrouver, vous voyez, vous avez un onglet alignement, on retrouve toutes les propositions d'alignement qui ont été issues de ces travaux. Donc, on voit Coro Camille, Coro Jean-Baptiste Camille dans l'une des bases. A priori, c'est la même personne. Alors là, c'est vrai que c'est simple, mais on va avoir beaucoup de cas complexes. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que j'ai évoqué les alignements qui se faisaient très rapidement sur des indicateurs. On a beaucoup de cas fous, on a beaucoup de cas difficiles. J'ai évoqué tout à l'heure, parfois, on avait des doutes sur la qualité de l'alignement, donc on ne peut pas toujours s'assurer que l'alignement est bon. Dans ce cas-là, on les a mis de côté, on n'a gardé que les bons, mais c'est vrai que ça s'accompagne d'un travail qui peut être laborieux. C'est-à-dire que certains vont prendre quelques secondes, d'autres, ça va prendre un temps de validation assez important. Donc, on a produit cet outil et on s'est dit, plutôt que de mettre juste en face les deux identifiants et les deux libellés, on va reprendre les informations ici d'une des bases. Donc là-dessus, on a les données de la notice Miseum Plus. En dessous, on a les données de la base à un graphique. On s'est dit, comment on s'appuie sur Utilata, autant en profiter. Et donc, on a aussi récupéré les informations depuis Wikidata, afin justement de favoriser ce travail de validation. Et puis, on peut aussi, comme on a Wikidata, on a des liens vers des ressources tiers. Et donc, on va pouvoir rebondir aussi sur d'autres référentiels. Donc là, par exemple, on a sur le côté, non seulement un visuel, une signature, mais on a aussi des liens vers la base agora de l'INHA, le bénézite, qui est incontournable dans le domaine de l'histoire de l'art. On a aussi repris le lien vers l'entité artiste Joconde. Vous voyez, depuis cet outil, on rebondit sur la notice. Et on a même, sur la notice du vocabulaire auteur, de la liste d'autorité auteur du vocabulaire Joconde, et on a même pu générer, en s'appuyant justement sur cette notice, un lien vers POP, le portail ouvert du patrimoine du ministère. Et hop, vous voyez, on a pu faire des liens vers cette entité sur POP. En fait, ce n'est pas un lien par entité, il s'appuie sur le libellé principal du terme, mais on peut l'utiliser justement pour renvoyer, faire des recherches. Donc, on va avoir un certain nombre de données qui vont permettre, favoriser ce travail de validation vers des ressources incontournables. On a aussi, bien sûr, le Ulan du Getty, VIAF, également la BNF, dans le domaine des estampes, on sait à quel point ce catalogue est important. Mais on peut aussi faire des renvois vers des ressources, vers d'autres musées, bénéficiant aussi de toute la richesse de Wikidata, vers des encyclopédies tierces. Par exemple, vous voyez, National Gallery of Art, on va avoir les entités œuvres de cette base-là depuis Wikidata. On fait des liens directs, finalement, entre les entités artistes du musée et des ressources tierces, que ce soit des bases métiers, des bases de musée. On peut aussi avoir des salles de vente, c'est une information qui peut être utile pour les chercheurs, ou d'autres ressources. Donc, ça devait permettre ce travail de validation et de l'expertise documentaire du musée. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu 1416 artistes alignés. On a eu 9000 propositions d'alignement et là, on voit qu'il y a un très gros travail nécessaire pour pouvoir valider ces alignements avec un taux qui est relativement bon. On a eu 80 % de propositions d'alignement qui étaient justes. C'est là où on voit qu'il faut impérativement les valider, qu'il y a des erreurs. Et finalement, on ne peut pas dire que dans l'absolu, qui data donne 80 %, ça va vraiment dépendre du contexte éditorial et ça va dépendre aussi des données sources. C'est vrai qu'il y a des entités artistes relativement riches dans les bases métiers en termes de métadonnées documentaires. On a d'autres qui sont finalement, étant très peu utilisées, quand il s'agit d'une notice avec un artiste inspiré, enfin, ancienne attribution à un tel artiste, c'est sa seule occurrence, on va avoir souvent peu d'informations. Donc là, c'est assez difficile de valider l'alignement. Néanmoins, on a eu des résultats qui étaient relativement bons. On a quand même repris cette proposition d'alignement direct entre les deux bases. On en a trouvé sept. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé les éléments sur Wikidata. Donc, on garde ce tiers pivot d'alignement pour tous les alignements produits. On a également participé à l'enrichissement de Wikidata avec certains libellés qui n'étaient pas présents dans Wikidata. Et ça rejoint ce qui avait été évoqué la semaine dernière par Christelle Moliné sur les alignements aussi comme des marches d'amélioration, d'enrichissement mutuel des projets. Donc, on s'est retrouvé avec, grâce à ce tiers pivot d'alignement, avec des liens finalement vers d'autres ressources. Et un outil documentaire particulièrement puissant, on vient le voir, on a des informations supplémentaires qui peuvent permettre de compléter les fiches artistes dans les bases métiers. On peut aussi consolider, corriger éventuellement sur certaines entités les données qui auraient pu être saisies il y a pas mal de temps. On a vu aussi que ça permettait de retrouver automatiquement les doublons. Une autre problématique, c'est que ça va aider à l'établissement de libeller les vedettes. On sait que c'est une problématique assez importante dans le monde de l'histoire de l'art. Et finalement, savoir s'il faut dire Leonardo da Vinci ou Leonardo da Vinci, on va regarder ce que disent les autres référentiels. Et ça peut servir à choisir un libellé en tenant compte bien sûr du contexte éditorial spécifique à la base et aussi de restitution. Enfin, le résultat, on y est arrivé et on va terminer là-dessus. C'est que si maintenant on va sur le site des collections et si on fait une recherche coraux, allons-y, hop, eh bien sur le côté, on va avoir une facette artiste et on voit bien un coraux Jean-Baptiste Camille. Ici, on clique sur l'élément de la facette. Qu'est-ce qu'on remarque ? On voit qu'on a des œuvres du département des peintures, donc la base du Zampus et des œuvres aussi du département des arts graphiques. Donc, la base des arts graphiques, on va aussi bien retrouver des dessins que de belles peintures et même un bon énumé qui est conservé au département des peintures. Quand on va cliquer, quand on va sur une notice d'œuvres et qu'on clique sur l'entité, on aura un rebond qui sera encore une fois transversal. On retrouve les arts graphiques, on retrouve les peintures. Donc, on a pu atteindre l'objectif souhaité. Également, ça nous a permis d'enrichir nos bases documentaires. Et également, ça rend aussi possible un interfaçage futur avec des services tiers. C'est vrai qu'on a pu lier les entités artistes entre elles et ça va aussi favoriser le reversement et l'agrégation à des portails plus généraux. Et c'est vrai que c'est une de nos missions aussi de participer aux logiques d'agrégation des moteurs et des outils mis en place par notre ministère de tutelle. C'est vrai qu'on a évoqué tout à l'heure le portail collection. Mais on favorisera justement l'émergence des entités et l'utilisation d'entités artistes dans ces outils en nous-mêmes produisant des alignements dès les bases métiers. Voilà. Donc, l'objectif aussi, ça nous permettra aussi de faciliter concrètement les éventuels reversements sur le catalogue collectif des mobilités de France au Joconde ou vers d'autres projets tiers. Enfin, je voudrais terminer sur le fait que c'est un travail qui a fonctionné et avec des problèmes à l'église pas toujours simples. Et on a pu quand même bénéficier de toutes les ressources mises en ligne. Je voudrais quand même finir par en disant merci à Antoine Courtin, à Maïwenn, à Christelle, à Nicolas Vigneron qui ont beaucoup publié des ressources qui ont permis de faire ces travaux. Donc, sur ces alignements, n'hésitez pas à partager également vos expériences, vos outils parce que ça aide. Et donc, merci beaucoup à ceux qui ont partagé et qui nous ont permis de réaliser ces travaux. Merci beaucoup, Benoît. Merci à toi. Et surtout, alors, j'avais noté une question d'Hélène Sarrazin. Alignement des créateurs de collections, entre guillemets, quid des homonymes ? Oui, c'est une problématique. On a pu, en effet, on avait dans une base métier un homonyme, on se rendait compte qu'un nombre de personnes se référait à des œuvres du père ou du fils. En fait, ce sont des familles d'artistes de père en fils. Et dans ces cas-là, on n'a pas pu faire de l'alignement concrètement, puisque l'entité correspond à, l'entité dans la base métier correspond à plusieurs entités Wikidata. Mais ça nous a permis, en tout cas, justement, d'identifier cette amélioration documentaire à faire dans la base métier. Merci. Ce que je propose, c'est de continuer, justement, les réponses sur le chat, comme on avait fait la semaine dernière, pour continuer sur un bon rythme de la journée. Merci de toutes vos questions. On va y répondre. Et je vais proposer, tout simplement, de poursuivre le programme. Il y a eu beaucoup de questions, je vois, sur l'intervention. donc on a de quoi faire encore. D'accord. Encore merci, Benoît.